Musique Non mais sérieux, pourquoi est-ce que tu m'as amené ici ? On est regardé à aller au ciné, putain ! Mais c'est un pas rabat-join ! C'est cool de sortir un peu, tu vas voir plein de poissons ! Mais ça sert à rien ! Ouais bon, c'est pas extraordinaire non plus, c'est juste des poissons de toute façon. Mais tu ne comprends rien, c'est unique d'avoir une taille collection, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as ? Euh, super ! Je peux savoir comment elle l'a eu cette collection ? Oh tu m'énerves avec tes questions, viens voir un soignard et tu répondras mieux que moi. Bonjour, je peux vous aider ? Mon armée, il y aura des questions à vous poser si cela ne vous dérange pas. Non, pas du tout, ben venez, suivez-moi, je vais tout vous expliquer. Merci ! Bonjour, j'aurais aimé savoir ce qui vous plaît dans votre métier. Alors écoute, ce qui me plaît dans mon métier, c'est qu'il est très varié. Dans une même journée, je peux nourrir les poissons, les soigner, travailler avec des chercheurs, répondre à des questions de journalistes, aller en collecte. Donc tout ça fait que c'est un métier qui est très intéressant de par sa diversité. Ah, ça doit être trop cool ! Est-ce qu'ils ont les mêmes maladies que les humains ? Et est-ce que le fait d'avoir beaucoup de visiteurs par jour peut être source de stress chez certains animaux ? Alors d'une manière générale, non, les poissons n'ont pas les mêmes maladies que les humains. Ils ont essentiellement des maladies dues à des parasites ou à des infections bactériennes. Quant au stress que les visiteurs peuvent leur apporter, on ne peut pas parler de stress. Les poissons vont voir les visiteurs à travers les vitres, mais ça ne va pas les déranger plus que ça. La seule chose qui peut les déranger, c'est le flash des appareils photos, parce que les poissons n'ont pas de paupières. Mais c'est vraiment tout ce qui peut les gêner. D'accord. Qu'est-ce que vous m'avez donné pour les moulins ? Pour nourrir tous les poissons, on va adapter la nourriture en fonction de la taille de leur bouche. Mais c'est essentiellement du poisson et des fruits de mer, mou, crevettes, amandes de mer. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y a un soigneur par espèces différentes ? Alors par espèces différentes, non, parce qu'il y a plus de 1000 espèces de poissons différentes dans l'aquarium. Il y a des soigneurs par pavillon. Il y a 5 soigneurs pour pavillon d'hôpital et 5 soigneurs pour pavillon d'hôpital. Comment avez-vous fait pour devenir soigneuse ? Alors pour devenir soigneur, il y a plusieurs façons d'arriver à ce métier. Moi je suis passée par des écoles d'aquaculture, mais il existe aussi des écoles un petit peu plus spécialisées en aquariologie. Mais je pense que l'important pour rentrer dans un aquarium, c'est de faire beaucoup de stages dans ce milieu des aquariums publics. Et aussi de passer des diplômes de plongée sous-marie. C'est vraiment ce qui ouvrira les portes d'un travail en aquarium. Tu sais quoi ? Plus tard ! J'ai trop envie de devenir soigneuse. Super, on va faire sentir ça, ça vient quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada